Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Popvins, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui je vais jouer au chaffouineur avec le film Making Of de Cédric Dupuis dont je vais vous donner mon avis. Making Of, donc un film français, Cocorico, qui est sorti en 2012 avec la réalisation Cédric Dupuis et au casting notamment Olivier Bureau qui joue le rôle de Cédric Dupuis. Pour le synopsis que voici, Cédric Dupuis rêvant de célébrité décide de réaliser le plus grand film d'horreur de tous les temps. Avec ses amis bien entendu. Mais il découvre à cet épan que les joies d'un tournage et d'une équipe non professionnelle, c'est pas tout à fait ça. Du coup il va dans un excès de colère commettre un crime. Suite à ce meurtre, il se rend rapidement compte que désormais il ne lui reste plus qu'une seule solution. Celle de continuer le carnage pour réaliser le plus grand film d'horreur de tous les temps. Un film qui est disponible sur la plateforme de Screaming Shadows et que l'on a pu visionner un midi en plein repas. Vous allez comprendre que ce contexte a son importance dans la suite de cet avis. Car en effet, il s'ouvre le film Making of avec une sorte de crédit intro qui rend hommage aux différents acteurs présents dans le film. Et lorsque l'on regarde le film justement sur la plateforme de streaming, on voit qu'il y a des acteurs qui jouent des rôles. Mais avec cette introduction, il y a une sorte de fracture qui se fait entre la fiction et la réalité. Et tout du long du film, on a du mal à se dire où est le vrai du faux. Vrai du faux dans le sens où on a l'impression par moments que les acteurs jouent leur propre rôle. On se doute qu'ils ne se sont pas fait défoncer tout du long du film. Mais c'est difficile de ne pas penser autrement. Du coup, le film continue dans son introduction avec une partie qui est intéressante. Le personnage d'Olivier Bureau qui incarne Cédric Dupuis est intéressant dans le fait où il apporte dans cette première partie des éléments propres au cinéma. C'est à dire qu'il va parler rush, des séquences qui sont capturées, qui sont filmées mais qui ne sont pas utilisées. Il va parler ensuite musique, il va parler ensuite bruitage ainsi que filtre pour l'image et j'en passe. Et il me vient à l'idée un petit détail qu'il faut que je vienne à vous préciser. Si vous entendez du bruit en extérieur, c'est normal, j'ai des lapins pas loin. Donc si ça vient à Tété ou à quoi que ce soit, vous comprenez d'où ça venait. Bien, ceci étant dit, continuons avec les personnages du film parce que c'est après cette première introduction sous forme de crédit qu'ils nous sont présentés. Bon, déjà on a affaire à Cédric Dupuis qui, comment dire, c'est un connard fini, le gars, bon, on ne peut pas lui jeter la pierre. Mais il a un rêve, il n'est pas soutenu par ses profs, par ses proches, il n'est pas soutenu par sa copine, par ses amis, mais c'est ses proches. Donc je me répète un petit peu, mais en gros, on verra qu'il est souvent victime d'excès de colère, ce qui ne va pas spécialement lui réussir. Notamment, il y a en premier lieu une dispute avec sa copine qui est un peu grosse. La dispute, pas la copine. Le gars, il a quand même quitté son travail, on comprend d'où vient la dispute. En plus, il fait des crédits, alors qu'il n'a plus de boulot, pour s'acheter une caméra, pour pouvoir tourner un film au scénario assez un peu bankable, comme vous avez pu l'entendre dans le synopsis. Mais voilà, tout n'est pas pour lui réussir, mais pourtant, il est battant, vaillant, c'est pour ça qu'il réunit ses amis. Arnaud, le cartésien, dont il est jaloux. Jonathan, le bon pote, qui est le bon pote, il est beau, mais il ne sert à rien. Camille, qui joue mieux que son copain veut la tuer, c'est ce que j'ai écrit, mais je ne comprends toujours pas ce que j'ai écrit, ce n'est pas grave. Et Mathieu, donc, le copain de, enfin, copain mari de Camille, qui veut tuer, ben, Camille, qu'est-ce qu'il se passe ? Et ajoutons à cela Aline, la copine, qui est un petit peu, qui va être, ben, l'élément déclencheur, si l'on veut, du film avec la jalousie de Cédric, qui est un personnage, comme j'ai pu le présenter, assez colérique, sans parler très obsédé, pour ne pas dire, sur certains points, nécrophile. Du coup, le film va s'axer en différentes parties. La première partie va nous présenter, justement, la première scène du film jouée, très mal jouée, et c'est dire, c'est difficile de ne pas y voir une sorte de tacle, ou de petite pique au cinéma français. Bon, ça, c'est personnellement ce que je dis, mais je trouve que, sur certains points, le cinéma français, outre certains films, est assez mal joué. Du coup, on le retrouve dans cette première scène, où les personnages, bien que ce soit des acteurs professionnels, jouent de cette manière assez plate, du genre, « Ah, ce week-end, est-ce que tu crois qu'il faudrait que nous nous retrouvions, nos amis ? » Oui, ça serait bien que nous les invitions pour pouvoir faire une fête en commémoration, afin qu'ils puissent oublier ces soucis. C'est un dialogue assez plat, de ce niveau-là, que l'on peut entendre. D'où mon avis précédent sur « Petite pique » éventuelle au cinéma français. Après, ça, ça serait à déterminer en en discutant avec les réalisateurs. Ensuite, le film continue, et va aller crescendo, avec notamment le premier meurtre avec la jalousie excessive de Cédric, qui va faire acte de nécrophilie sur sa copine, puisqu'il va violer le cadavre, et il va en faire sa signature, ce qui va créer une sorte de fil conducteur pour lui, tout du long du film. Et quand je dis que ça va aller crescendo, c'est qu'il ne va pas hésiter à aller plus loin dans les excès, et notamment en se justifiant par le fait que des acteurs, actrices ou autres, personnes publiques, enfin, personnes œuvrant dans la théoréité, en ont joué, justement, d'excès, pour justement en faire leur notoriété. Et ici, il va le faire tout simplement en mangeant du caca. D'où le fait que je vous disais que je l'ai regardé en mangeant, et que ce n'était peut-être pas la meilleure idée qui soit, parce que sur le coup, certains plans peuvent être ragoûtants, même si l'on se doute, via le petit budget du film, que les effets spéciaux ne sont pas tous grandiloquents, même si le gore y est tout de même. Surtout que ça joue souvent dans le scrabreux humour noir, necrophilie, et j'en passe. Après, comme j'ai pu préciser, le film va aller crescendo, mais je ne vais pas vous en spoiler la finalité. Toutefois, on peut noter une certaine critique, qui peut être vue ou pas, sur le métier de réalisateur, et également sur celui d'acteur. Le nom de Stanley Kubrick est cité dans le film comme inspiration pour ce film d'horreur, et il n'est pas dur de voir une sorte de parallèle avec le film Shining, sur lequel Stanley Kubrick aurait mis à mal, aurait mis la pression à ses acteurs, pour qu'ils soient le plus performant réaliste possible, notamment Jack Nicholson et l'actrice principale, dont je n'ai plus le nom. Mais ils les ont mis à bout pour retranscrire les réactions les plus vraies à l'image. Et ici, par rapport aux réactions de Cédric vis-à-vis de ses amis, de l'enjeu qu'il met dans ce film, on peut se demander s'il n'y a pas un parallèle à faire vis-à-vis de tout cela. Au final, même si en soi, Making of de Cédric Dupuis n'est pas un film grandiloquent, il a le mérite de soulever certaines thématiques intéressantes propres au cinéma et à la télé-réalité d'aujourd'hui. Et j'en passe. C'est un film français, qui plus est, que vous pouvez retrouver sur la plateforme de Screaming Shadows, où je pense en toute bonne crimerie, mais qui a au moins le mérite, malgré ses défauts, d'être vu de par ses qualités.